Jean, chapitre 10 En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui l'escalade par quelque autre moyen, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. À celui-ci le portier ouvre, et les moutons entendent sa voix, et il appelle ses propres moutons par leur nom et les conduit dehors. Et quand il a fait sortir ses propres moutons, il va devant eux, et les moutons le suivent, car ils connaissent sa voix. Et ils ne suivront pas un étranger, mais ils le fuiront, car ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas les choses dont il leur parlait. Puis Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous dis, je suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les moutons ne les ont pas entendus. Je suis la porte, si un homme entre par moi, il sera sauvé et entrera et sortira, et trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, et tuer et détruire, je suis venu, afin qu'il puisse avoir la vie, et qu'il puisse l'avoir plus abondamment. Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour les moutons. Mais celui qui est un salarié, et non le berger, à qui les moutons n'appartiennent pas, voit venir le loup, et laisse les moutons, et s'enfuit, et le loup les attrape et disperse les moutons. Le salarié s'enfuit, parce qu'il est un salarié, et qu'il ne se soucie pas des moutons. Je suis le bon berger, et je connais mes moutons et je suis connu des miens. Comme le Père me connaît, oui certainement je connais le Père, et je donne ma vie pour les moutons. Et j'ai d'autres moutons qui ne sont pas de cette bergerie, eux aussi je dois les amener, et ils entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, et un seul berger. Par conséquent mon Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin que je puisse la reprendre. Aucun homme ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Il y eut donc de nouveau une division parmi les Juifs, à cause de ces dires. Et beaucoup d'entre eux disaient, il a un diable, et il est fou, pourquoi l'écoutez-vous ? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles de celui qui a un diable. Un diable peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? Et c'était la fête de la dédicace à Jérusalem, et c'était l'hiver. Et Jésus marchait dans le temple, dans le porche de Salomon. Alors les Juifs vinrent autour de lui et lui dirent, combien de temps nous laisseras-tu dans le doute ? Si tu es le Christ, dis-le-nous simplement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père, elles rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes moutons, comme je vous l'ai dit. Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit, je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres de la part de mon Père, pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? Les Juifs lui répondirent, disant, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour blasphème, et parce que toi, étant un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. S'il les a appelés Dieu, ceux à qui la parole de Dieu est venue, et l'Écriture ne peut être enfreinte, dites-vous de celui, que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je l'ai fait, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres, afin que vous puissiez savoir, et croire, que le Père est en moi, et moi en lui. Par conséquent ils cherchaient encore à le prendre, mais il échappa de leurs mains, et il s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait au commencement baptisé, et il demeura là. Et beaucoup allaient vers lui et disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais toutes les choses que Jean a dites de cet homme étaient vraies. Et là beaucoup crurent en lui.